Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour unboxer, déballer le Thrustmaster T Racing Scuderia Ferrari Edition, un micro casque gaming qui va être disponible dès le 29 novembre prochain sur le site officiel de Thrustmaster. Je vous mettrai évidemment tous les liens nécessaires en description. Alors ce micro casque arrive sur le marché en compagnie du T-Flight, l'équivalent avec un look très force d'aviation armée. Ici on est sur un look 100% racing. Alors c'est un produit, il faut le préciser, qui est sous licence de la Scuderia. Il sera donc disponible, je l'ai dit, le 29 novembre prochain au prix de 99,99€. Vous découvrez la boîte que j'ai eu le plaisir de recevoir hier. Je vais vous déballer évidemment l'objet qui a été soigneusement protégé. Vous le voyez avec cette vidéo où je vais mettre les mains pour la première fois sur le casque qui est donc toujours scellé. Alors c'est une petite exclusivité, je remercie Thrustmaster de m'avoir permis de vous faire cette vidéo. Alors sur la boîte, on a au-dessus évidemment les réseaux sociaux de Thrustmaster avec le nom du produit Thrustmaster T-Racing Scuderia Ferrari Edition. Sur le côté, on a une petite présentation dans toutes les langues avec le contenu de la boîte. Sur l'autre côté et le dessous, on a des codes barres surtout et on a surtout le C, le Ferrari qui est ici présent, qui nous confirme que c'est bien un produit sous licence. Pour avoir discuté un petit peu avec nos collègues de chez Thrustmaster, sachez qu'il y a eu des tests qui ont été effectués pour la couleur que ça représente exactement avec la carrosserie, le reflet sur le plastique à l'identique du code de la colorimétrie. Évidemment, quand on fait un produit sous licence Ferrari, vous le savez, ça nécessite d'avoir des garanties de la part de la Scuderia. Alors on va déballer tout ça. Alors un petit peu de difficulté à ouvrir cette scellée. Il y a trois scellées sur le dessus, c'est plutôt bien fermé. Vous le voyez sur le bas de la boîte, en bas à droite, j'ai pu vous le montrer, il y a un contrôleur de volume qui vous permet de contrôler le volume de votre micro ainsi que l'ouverture ou sa fermeture. Et sur le dessus, on y reviendra également le contrôle du volume du casque. Alors évidemment, impossible de ne pas vous montrer quelques photos de l'inspiration des casques de Thrustmaster avec évidemment ces emblématiques casques rouges qui ont été portés par les plus grands patrons et les moins grands de la Scuderia Ferrari depuis des années. Moi, je trouve ce look très 90s, très quand j'entends d'être arrivé en 93 à la tête de la Scuderia. Je retrouve un petit peu ce look très 90s que moi j'aime beaucoup. C'était pour moi une très belle période. Les Ferrari de John Barnard étaient absolument magnifiques à l'époque. Alors on va déballer tout ceci. Alors que va-t-on découvrir ? Alors j'ai deux, trois petites caméras qui ont été installées histoire de vous donner un point de vue un petit peu différent du déballage. Alors la première chose que l'on découvre, c'est un manuel extrêmement fin. Il est tout petit, il y a quelques feuilles seulement, mais on va pouvoir y trouver des choses intéressantes que je vais vous incruster de manière beaucoup plus claire avec notamment toutes les compatibilités. Ce casque est compatible pour PC, PlayStation 4, Xbox One. Alors on a évidemment un dual jack, je vous expliquerai ça plus tard. Et ça marche aussi sur smartphone, MP3, Nintendo Switch et sur Mac puisqu'on a un câble jack 3.5. Le casque ne peut pas être séparé de son modulateur de micro qui fait, quoi qu'il arrive, partie d'un câble. Câble qui mesure 3 mètres de long, de quoi vous permettre d'être vraiment à l'aise par rapport à votre console ou à votre ordinateur. On déballe donc avec délicatesse le casque. Alors je ne sais pas sur quoi je vais tomber, c'est un petit peu le principe de l'unboxing. Alors y a-t-il encore quelque chose dans la boîte ? Non, vous le voyez ici. Tout est bien vide, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. On a tout déballé. Alors au niveau de la boîte, le contenu, alors on a toujours les habituels petits paquets de sel. C'est toujours très sympathique à retrouver ces petits sel qui absorbent l'humidité, tout simplement pour éviter que les produits n'aient des soucis. On retrouve ça un petit peu partout. Alors dans le dessus du carton, on a ici un petit plastique où on va découvrir tout simplement le micro qui peut s'adapter ainsi que d'autres éléments qui sont fournis avec. Donc on a le câble micro et 3.5 casque. Tout est ici, toujours et très bien emballé, tout séparément. Et on a ensuite le petit bouchon, le petit cache qui nous permet à volonté de mettre ou d'enlever évidemment le micro. On a donc un câble très très long avec le mélangeur que je vous présente. Voici le bouton qui vous permet de monter ou de descendre le volume et d'activer ou non. Le micro, ça reste assez basique au niveau de la commande. Rien d'exceptionnel ici. Par contre, là, on arrive sur un truc un peu plus sympa que j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai utilisé, ce casque, puisque je l'utilise depuis hier pour écouter notamment ma musique et suivre le ZELEVANT pour tout savoir de nos collègues youtubeurs et streamers. Eh bien, j'ai pu apprécier le ressort du casque, le fil torsadé. C'est très agréable, ça évite de tirer sur le poids de l'oreille. Alors, on découvre donc un casque composé de métal avec des coussins et surtout ceci, voilà, le badge Ferrari qui n'est pas un autocollant mais qui est bien scellé, poinçonné, fixé comme le badge d'une Ferrari sur sa carrosserie. On a donc un petit bouchon qu'on peut venir placer du côté gauche ici qui couvre, qui empêche la poussière de rentrer évidemment si vous ne souhaitez pas utiliser le micro. Au niveau du câble, on a donc beaucoup de longueur. Je vous disais, on peut monter jusqu'à 3 mètres avec ce câble qui est d'un côté un jack si vous souhaitez simplement utiliser un MP3 ou si vous souhaitez utiliser votre micro sur un PC, vous avez le double branchement. Le micro, le voici. Alors au niveau de l'esthétique, ça rappelle vraiment les micros que l'on a en Formule 1 sur les casques. Donc pour le coup, le côté réplique est vraiment, vraiment bien respecté. C'est souple, on peut l'adapter, il n'y a pas de difficulté. Il faut simplement venir le brancher. Pour cela, rien de plus simple. On vient ici, on a un petit détrompeur qui nous permet de bien placer le micro. On le place devant et une fois qu'on est bien aligné, on pousse, on le clipse et voilà, c'est fait. C'est très très simple et ça permet de le mettre à sa guise. Évidemment, il se met toujours du côté gauche. Bien sûr, il y a un petit L et un petit R. Ça, c'est évidemment très basique. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la qualité sonore du casque qui a un micro. Je vous ferai un essai dans quelques minutes. On a aussi la petite molette sur le côté gauche qui permet d'augmenter ou de réduire le bruit. En tout cas, j'ai trouvé au niveau de la qualité du son, c'est très agréable. On a peut-être un manque de basses, de durée dans les basses, mais pour un casque stéréo, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'atténuation du bruit ambiant de l'extérieur, pour les avoir testé à la Paris Game Suite, je n'entendais plus personne autour de moi sans forcément que ça hurle dans les oreilles. Donc avec un niveau moyen, c'est très agréable. Vous avez découvert les deux petites molettes métallisées qui se trouvent sur l'armature du tour de tête qui vous permettent d'augmenter ou de réduire la taille. Moi qui ai une très grosse tête, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème, ça passe vraiment bien. Et pour les petites têtes bien serrées, ça maintient pas mal. J'ai fait essayer à madame et ça se passe très très bien. On va faire un petit test de son si vous le voulez bien maintenant. Voilà donc à quoi ressemble le casque une fois porté. Vous avez désormais un aperçu du son du micro. Alors évidemment, n'oubliez pas qu'il y a la compression de la vidéo qui change un petit peu les choses. Vous avez eu le comparatif sur le reste de la vidéo avec un casque qui est un casque professionnel de studio qui normalement est quand même avec une captation XLR qui est quand même autre chose. Ici, on est quand même sur un jack qui sépare la voix micro de la voix casque. Au niveau de la qualité du son dans le casque, comme je l'ai dit, c'est excellent au niveau de l'isolation à manque un peu de basse. Ça reste du stéréo, mais ça fait très bien le taf pour pour les jeux en tout cas les plus les plus répandus. Voilà donc ce que donne la qualité du micro de ce casque Ferrari T-Racing. évidemment, on ne peut pas comparer cela avec un micro qui vaut plusieurs centaines d'euros. Mais voilà, au niveau du marché, pour l'avoir un peu comparé à ce que propose un casque comme le HyperX Cloud 2 qui se classe à peu près dans la même la même ligne, dans la même catégorie de casque, je trouve celui-ci équivalent tout à fait correct en tout cas au niveau du rendu. Voilà donc pour le petit aperçu de ce que donnait ce casque avec le son enregistré. Voilà donc pour le petit aperçu, vous avez vu ce que ça donne. Effectivement, c'est tout à fait correct par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché. Au niveau du casque, vous serez bien entendu par vos adversaires en piste en cas de conflit sur iRacing par exemple. En tout cas, sachez pour précision que l'on est sur une puissance sonore de 115 dB environ avec un haut-parleur de 50 mm donc de chaque côté. Au niveau des coussines et d'épaisseur, ça se passe plutôt bien. Moi qui suis un garçon qui transpire rapidement au niveau des oreilles sur mes casques, j'ai eu un très bon confort au niveau du casque. Ça englobait très bien mon lobe sans forcément écraser le cartilage de l'oreille. Ça, c'est aussi un problème pour certaines formes de casques. Donc pour moi, j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Au niveau du poids, il est très léger. On ne le sent pas forcément et des fois même j'ai réussi à taper dans le micro ou dans le casque en l'oubliant évidemment. Alors voilà donc pour cette découverte. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'étais ravi de découvrir un objet qui au-delà de sa fonctionnalité est esthétiquement parfaitement réussi. Je trouve que c'est extrêmement classe à déposer sur un volant. En tout cas, je vous le conseille vraiment si vous êtes fan de sport auto, ça vous donne un look terrible. Pareil, si un jour vous vous rendez sur un circuit et que vous voulez utiliser cela pour utiliser votre radio ou votre smartphone, ça donne un petit effet dans les paddocks. Ça donne un petit look vraiment sympa pour les passionnés. Voilà donc merci beaucoup à Trustmaster pour la découverte de ce T-Racing Scuderia Ferrari Edition. Je suis évidemment à votre disposition dans les commentaires si vous souhaitez plus de précisions. Le lien est également disponible vers la boutique. Il sera disponible donc au prix de 99,99 euros à partir du 29 novembre prochain. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo unboxing et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. A la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501